La reine serait, soulagée et fière, de voir ses petits-fils, en conflit, William et Harry réunis au moment de leur deuil, a déclaré un expert royal. Samedi, le prince William et le prince Harry ont accueilli des sympathisants au château de Windsor avec Kate Middleton et Meghan Markle. Harry et William n'ont pas été vus en public ensemble depuis les funérailles du duc des accents aigus d'un bourg l'année dernière. Le duc a été photographié en train de quitter le château de Balmoral seul vendredi matin après la mort de sa grand-mère. Un porte-parole du prince William a déclaré qu'il avait invité son frère et sa belle-sœur à se joindre à lui et à Catherine pour regarder les hommages et les fleurs laissées devant la résidence royale. Parlant du geste samedi, l'experte royale Janibon a écrit dans The Mirror, s'il y a un héritage positif de cette semaine la plus triste, c'est la vue des petits-fils en conflit de la reine William et Harry unis, enfin, dans le chagrin, avec leur femme à leur côté. Les faves fours, comme ils étaient autrefois salués, avaient l'air légèrement nerveux lorsqu'ils ont fait leur apparition surprise à l'extérieur du château de Windsor pour voir les hommages floraux et saluer la foule hier après-midi. Le chemin à parcourir est encore semé d'embûches. Il y a une profonde méfiance et suspicion à propos de ce que Harry a écrit dans ses mémoires, qui doivent sortir cet automne. La crainte que tout ce qui est dit de manière confidentielle puisse ensuite apparaître dans un podcast ou être diffusé à la suite des accords des Sussex avec Netflix et Spotify reste plus pertinente que jamais. Mais la nuit dernière a marqué un tournant important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...